Sourate, la vache Révélés ainsi qu'à tes prédécesseurs, et qui sont convaincus de l'existence de la vie future. Ceux-là sont guidés par leur Seigneur, et ceux-là sont les triomphateurs. En vérité, ceux qui dénient, ne croiront pas, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Car, Dieu a scellé leurs cœurs et ils n'entendent rien. Leur vue est voilée, et un châtiment douloureux les attend. Certains hommes disent, nous croyons en Dieu et en la vie future. En réalité, ils n'en est rien. Ils croient ainsi tromper Dieu et ceux qui croient. En réalité ils se trompent eux-mêmes, et ceux-là, sans même en être conscients. Leur cœur est rongé par un mal que Dieu laisse s'aggraver. Ils subiront un châtiment douloureux pour avoir menti. A ceux qui leur disent, cessez de semer le mal sur terre, ils répondent, nous sommes au contraire des réformateurs. Ce sont plutôt eux les corrupteurs mais ils ne sont pas conscients de leurs actes. A ceux qui leur disent, croyez en Dieu en suivant l'exemple des vrais croyants, ils répliquent, pourquoi voulez-vous qu'on imite ces pervers ? Ce sont eux les pervers, mais ils n'en sont pas conscients. Lorsqu'ils se trouvent en présence de vrais croyants, ils feignent croire. Puis, lorsqu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils disent, nous sommes des vôtres. En réalité, nous ne faisons que tromper les croyants. Dieu les trompera en les laissant s'égarer un peu plus dans leur transgression. Ceux-là même se sont fourvoyés en voulant substituer le mensonge à la vérité. Car, non seulement ils n'ont réalisé aucun profit, mais en plus, ils se maintiennent dans leur égarement. Ils font penser à celui qui allume un feu. Lorsque celui-ci éclaire l'endroit, Dieu les prive de leur vue, les abandonnant ainsi à l'obscurité où ils ne peuvent rien distinguer. Sourds, muets et aveugles, ils sont de ce fait incapables de retrouver la voix de leur Seigneur. Ils sont semblables, dès lors, à ceux qui, au moment où éclatent les orages accompagnés de ténèbres produits par les formations nuageuses chargées d'éclairs, se protègent les oreilles du fracas du tonnerre, terrorisés par la perspective de la mort. Mais, leur précaution est vaine, car Dieu cerne les mécréants de toutes parts. L'éclair est sur le point de leur ravir la vue. Lorsqu'il se produit, il éclaire leur chemin et leur permet d'avancer, mais il se fige dès que l'endroit est replongé dans l'obscurité. Si telle avait été la volonté de Dieu, il les aurait privés de l'ouïe et de la vue. N'est-il pas l'omnipotent ? Ô vous les hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. Celui qui a fait de la terre un lit pour vous, et du ciel un toit au-dessus de vos têtes. Celui qui précipite les pluies grâce auxquelles il fait pousser toutes sortes de récoltes afin de vous assurer votre subsistance. N'attribuez donc patiemment d'égo à Dieu. Si vous êtes sceptique quant à ce que nous avons révélé à notre Serviteur, produisez donc une sourate semblable à celle du Coran, et faites venir les alliés que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu si vous êtes sûr de vos allégations. Si vous n'y parvenez pas, et vous n'y parviendrez assurément pas, faites en sorte de ne pas vous retrouver en enfer dont le feu est alimenté par les gens et les pierres, et qui est destiné à accueillir les mécréants. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et accomplissent de bonnes actions. Dis-leur qu'ils auront pour demeure des jardins baignés et de rivières. A chaque fruit servi, ils s'écrieront, c'est semblable à ceux qui nous étaient servis auparavant. Mais, la similitude concerne la forme uniquement. Dis-leur qu'ils y seront également accompagnés de conjoints purs, et qu'ils y demeureront éternellement. Dieu ne répugne pas à utiliser la parabole du moucheron ou d'un insecte plus petit encore. Ceux qui croient, savent qu'il s'agit de la vérité qui émane de leur Seigneur. Quant aux mécréants, ils s'écrieront, pourquoi Dieu a-t-il pris cet exemple par lequel il égare un grand nombre, et en guide un autre vers la voie droite. En vérité, seuls les pervers s'égarent. Cela viole le pacte qu'ils avaient conclu avec Dieu, rompe les liens qu'il a ordonnés de maintenir, et sème le désordre sur terre. Ce sont eux les perdants. Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie à partir du néant, puis vous fera mourir, puis vous ressuscitera et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui se trouve sur terre, puis, portant sa volonté sur le ciel, il en a fait sept cieux harmonieusement disposés. Et il est l'Omniscient. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un représentant sur terre », il répond dire, « Vas-tu y établir celui qui y sèmera le désordre et y répandra le sang, alors que nous te glorifions et célébrons tes louanges ? » Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam les noms de toutes choses, puis les exposa aux anges en leur disant, « Donnez-moi les noms de celles-ci, les créatures, si vous êtes véridiques. » Ils répondirent, « Gloire à toi ! Nous ne savons rien en dehors de ce que tu nous as enseigné. Car c'est toi l'Omniscient et le Sage. » Dieu dit alors à Adam, « Oh Adam ! Fais-leur connaître les noms de celles-là, les créatures. » Lorsqu'il, Adam, leur fit connaître leur nom, Dieu dit aux anges, « Ne vous avais-je pas dit que je détiens le secret des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous révélez et celles que vous maintenez secrètes. » Lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Ils s'exécutèrent tous, à l'exception de Satan qui refusa par orgueil et devint de ce fait dénégateur. Nous dîmes alors, « Oh Adam ! Installe-toi ainsi que ton épouse dans le paradis, et mangez à volonté tous ce qui vous y plaira, mais ne vous approchez pas de cet arbre, vous seriez alors du nombre des injustes. » Satan les poussa à commettre une faute et les priva ainsi de ce dont ils jouissaient. Nous dîmes, « Quittez le paradis, ennemis les uns des autres, et installez-vous sur terre qui sera pour vous un refuge provisoire dans lequel vous bénéficierez d'un bien-être éphémère. » Adam reçut de son Seigneur des paroles qu'il répéta pour exprimer sans repentir. C'est ainsi que Dieu lui pardonna, car il est le Clément, le Miséricordieux. Nous dîmes alors, « Quittez tous ces lieux. Et lorsque mes commandements vous parviendront, sachez que ceux qui les observeront, n'éprouveront ni crainte ni affliction. Mais les impies, et ceux qui traitent nos signes de mensonges, sont voués à l'enfer éternel. Ô enfants d'Israël ! Reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés et respectez vos engagements envers moi, afin que je tienne mes promesses vis-à-vis de vous, et craignez-moi. Croyez en ce que j'ai révélé, car il confirme ce que vous savez déjà. Ne soyez pas les premiers à les renier, et ne troquez pas mes signes avec les plaisirs de la vie et craignez-moi. Ne voilez pas la vérité avec le mensonge et ne dissimulez pas ce que vous savez. Accomplissez la Sala, acquittez-vous de la Zaka, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Recommandez, vous aux gens de faire le bien en oubliant de respecter vous-même cette recommandation, alors que vous récitez le livre. Ne voulez-vous donc pas vous montrer raisonnable ? Armez-vous de patience et multipliez la Sala qui peut paraître fastidieuse certes, mais pas pour les hommes humbles qui présument qu'ils comparaîtront devant leur Seigneur, et qu'ils retourneront certainement vers Lui. Ô enfants d'Israël ! Souvenez-vous que je vous ai comblé de bienfaits, et que je vous ai préféré à tous les peuples. Redoutez ce jour où nulle âme ne sera rétribuée pour quoi que ce soit à la place d'une autre, et où nulle intercession de sa part ne pourra intervenir, où nulle rançon de sa part ne sera acceptée et où aucun secours ne leur, les dénégateurs, sera porté. Nous vous avons délivré du joug des gens de Pharaon qui vous faisaient subir les pires supplices, qui égorgeaient vos fils et déshonoraient vos femmes. Ce fut là une terrible épreuve à laquelle votre Seigneur vous a soumis. Nous avons fendu la mer et nous vous avons sauvés, puis nous y avons noyé les gens de Pharaon sous vos yeux. Nous avons rapproché Moïse de nous pendant quarante jours et vous avez profité de son absence pour prendre le vaut comme idole prouvant ainsi votre déloyauté. Pourtant, nous vous avons accordé notre pardon, afin que vous témoigniez de votre reconnaissance. Alors, nous donnâmes à Moïse le livre et le moyen de discerner le bien du mal. Peut-être serez-vous dès lors guidés. Vous souvenez-vous de ce que Moïse avait dit à son peuple, ô mon peuple ! Vous avez fait preuve d'injustice envers vous-même en prenant le vaut comme idole. Repentez-vous donc à votre Seigneur et tuez les idolâtres parmi vous. Votre Créateur l'inscrira pour vous au nombre des bonnes actions et vous pardonnera vos péchés, car il est celui qui pardonne par excellence. Il est le Clément. Vous avez répliqué, ô Moïse ! Nous ne croirons à ce que tu nous apportes que lorsque nous aurons vu Dieu de nos propres yeux. C'est là que sous vos yeux, la foudre s'est abattue sur vous. Nous vous avons alors ressuscité, afin de vous donner une autre chance d'être reconnaissant. Nous étendîmes sur vous un nuage blanc, et vous envoyâmes la manne et l'écaille, régalez-vous des délices que nous vous avons accordés. Ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort mais bien à eux-mêmes. Nous dîmes, entrez dans cette cité et mangez de ces produits à votre guise, partout où il vous sera aisé de le faire. Lorsque vous franchirez la porte, prosternez-vous et implorez le pardon de vos péchés avec humilité. Nous pardonnerons vos erreurs et rétribuerons davantage les bienfaisants. Cependant, les injustes substituèrent d'autres paroles à celles qui leur avaient été transmises. Alors, du ciel, nous fîmes abattre sur eux notre courroux pour prix de leur impiété. Aussitôt que nous dîmes à Moïse qui demandait de l'eau pour étancher la soif de son peuple, frappe le rocher avec ton bâton, une douzaine de sources jaillir. Chaque tribu sut à quelle source elle devait se désaltérer. Mangez et buvez de ce que nous vous avons accordé et ne provoquez pas de désordre sur terre. Là encore, vous avez dit, ô Moïse. Nous ne supportons plus d'avoir toujours les mêmes aliments pour notre nourriture. Invoque ton Seigneur afin qu'il fasse pousser pour notre consommation, des produits de la terre, tels que les légumes, les concombres, l'ail, les lentilles et les oignons. A cela Moïse répliqua, voulez-vous donc échanger ce qui est bon contre ce qu'il est moins ? Dans ce cas, rendez-vous dans n'importe quelle cité. Vous y trouverez ce que vous demandez. C'est ainsi qu'ils furent frappés d'infamie et de misère, et qu'ils subirent la malédiction de Dieu pour avoir renié ses signes et pour avoir tué injustement les prophètes. Telle est la conséquence de leur désobéissance et de leur transgression. En vérité, les croyants, ceux qui ont embrassé le judaïsme, les chrétiens et les sabéens, quiconque parmi eux croit en Dieu, au jugement dernier et accompli de bonnes œuvres, trouvera sa récompense auprès de son Seigneur et n'éprouvera ni crainte ni affliction. Et lorsque nous prîmes acte de votre engagement, et élevâmes au-dessus de vous le Mont Sinai, nous vous dîmes, adhérez avec force conviction à ce que nous vous avons révélé, et méditez sur son contenu. Peut-être compterez-vous parmi les vertueux. Mais vous vous en êtes détournés aussitôt, et sans la grâce dont Dieu vous a comblés et sa miséricorde, vous auriez compté parmi les perdants. Vous connaissiez pourtant l'histoire de ceux qui parmi vous, avaient transgressé le sabbat. Nous leur avons dit, transformez-vous en singes répugnants. Nous avons infligé cette sanction à titre d'exemple contemporain ainsi qu'à ceux qui les suivront et à titre de serment à l'usage des pieux qui craignent Dieu. Et lorsque Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne d'égorger une vache. Ils dirent, te moquerais-tu de nous ? Ils répondit, Dieu me préserve d'être du nombre des ignorants. Ils répliquèrent alors, demande à ton Seigneur de notre part de décrire cette vache. Ils répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache, ni trop âgée ni trop jeune. Elle est entre les deux âges. Exécutez l'ordre qui vous est donné. Demande à ton Seigneur de nous indiquer sa couleur. Alors insistèrent-ils, ils répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à regarder. Ils persistèrent, demande à ton Seigneur de nous donner la race à laquelle elle appartient, car à nos yeux elles se ressemblent toutes, et s'il plaît à Dieu, nous saurons la reconnaître. Moïse répondit, Dieu vous dit que c'est une vache qui n'est pas une bête de somme que l'on conduit au labour ou qui sert à l'arrosage des champs, c'est une vache qui n'a aucune imperfection. Enfin tu nous apportes la vérité, dirent-ils. Et ils la sacrifièrent aussitôt. Il s'en était fallu de peu pour qu'il n'en fasse rien. Rappelez-vous lorsque vous avez perpétré un meurtre dont chacun de vous cherchait à se disculper. Mais Dieu révèle au grand jour ce que vous tentiez de dissimuler. Et nous ordonnâmes alors, frappez le cadavre à l'aide d'une partie de la vache sacrifiée. Dieu ressuscite ainsi les morts et vous montre ses signes. Puissiez-vous les comprendre. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs n'ont cessé de s'endurcir, ils sont devenus aussi durs que la roche, voire pire, car il existe des roches qui se fendent et créent des cours d'eau, et d'autres dont jaillissent des sources, et d'autres encore qui se prosternent dans le recueillement devant Dieu. En vérité, Dieu n'est pas indifférent à vos agissements. Vous attendez-vous toujours à ce qu'ils partagent votre foi, sachant qu'un groupe issu de leur communauté s'est distingué par le passé en altérant délibérément la parole de Dieu qui leur fut révélée ? S'ils rencontrent des croyants, ils prétendent, nous croyons. Mais lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent, allez-vous leur confier ce que Dieu vous a révélé leur fournissant ainsi ce qui leur servira d'argument contre vous devant votre Seigneur ? Ne le réalisez-vous donc pas ? Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'ils taisent et ce qu'ils divulguent ? Et il y a parmi eux des ignorants qui ne connaissent pas le livre, qui prêtent le flanc aux légendes et se perdent en conjectures. Malheur, donc, à ceux qui rédigent des écritures de leur propre main puis les attribuent à Dieu dans le but de faire des profits. Moins malheur à eux, donc, pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en retirent comme profit. S'ils disent, même si nous devions subir l'épreuve du feu, cela ne durerait qu'un nombre de jours déterminés, réponds-leur, est-ce là un engagement émanant de Dieu ? Moins dans ce cas, sachez que Dieu ne rompera pas son engagement, ou serait-ce que vous avancez à propos de Dieu des choses dont en réalité vous ne savez rien ? Certes, ceux qui font le mal au point d'être pris au piège de leur péché, cela séjourneront en enfer où ils demeureront éternellement. Quant à ceux qui croient, et accomplissent de bonnes actions, cela auront le paradis pour demeure éternelle. Nous avons pris acte de l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer que Dieu, de se montrer bons envers les pères, les mères, les proches-parents, les orphelins et les nécessiteux, d'user de paroles bienveillantes avec les hommes, d'accomplir régulièrement la Salah et de s'acquitter de la Zaka. Moins mais à l'exception d'un petit nombre parmi vous, vous avez rompu vos engagements et les avez ignorés. Et lorsque nous prîmes acte de votre engagement de ne pas verser le sang, et de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, vous y avez souscrit et avez même témoigné, de son existence. Malgré cela, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez une partie des vôtres de leur maison en vous liguant contre eux dans le but de perpétrer des crimes contre eux et de les opprimer. S'ils se constituent prisonniers, vous les rançonnez alors qu'ils vous étaient interdits de les expulser. Accorderiez-vous foi à une partie du livre et rejetteriez-vous l'autre ? Le traitement qui devra être réservé à ceux parmi vous qui agissent de la sorte n'est qu'humiliation dans ce monde ici-bas, et au jour de la résurrection ils subiront le châtiment le plus dur, et Dieu n'est pas indifférent à vos agissements. Tels sont ceux qui ont troqué la vie future contre la vie ici-bas. Leurs châtiments n'en seront pas adoucis. Et nul secours ne leur sera apporté. En vérité, nous avons donné le livre à Moïse et après lui nous avons envoyé des prophètes. Nous avons accordé des preuves irréfutables à Jésus-Fils de Marie, et nous l'avons consolidé grâce à l'Esprit-Saint, l'Archange Gabriel. Vous obstinerez-vous à vous montrer arrogant chaque fois qu'un messager viendrait à vous, porteur de messages qui ne vous flattent pas, traitant les uns d'imposteurs et tuant d'autres ? Nos cœurs sont imperméables à toute forme de croyance, dirent-ils, en vérité Dieu les a maudits pour leur mécréance, il est rare qu'ils croient. Lorsqu'un livre émanant de Dieu leur fut révélé, confirmant les Écritures qu'ils avaient reçues, alors que jusque-là, eux-mêmes demandaient à être soutenus contre les mécréants, moins lorsque le livre portant ce qu'ils connaissaient déjà leur est parvenu, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur les mécréants ! Combien est infâme ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes lorsqu'ils ont renié ce que Dieu a fait descendre, dépité à l'idée que Dieu, par un effet de sa grâce, choisisse ceux de ses serviteurs qu'il veut pour le gratifier de la révélation. Dès lors, la colère de leur Seigneur a redoublé et un châtiment infamant est réservé aux infidèles. A ceux qui les exhortent à croire à ce que Dieu a révélé, ils répondent, nous croyons à ce qui nous a été révélé. Mais ils rejettent ce qui est révélé par la suite, et qui est la vérité confirmant ce qu'ils ont reçu. Moindie, pourquoi donc, si vous êtes croyants, avez-vous tué autrefois les prophètes de Dieu ? Moïse est venu vers vous avec des preuves irréfutables. Pourtant en son absence, vous avez façonné le veau pour en faire votre idole. Vous avez été bien injustes. Lorsqu'à l'époque nous prîmes acte de votre engagement, et élevâmes au-dessus de vous le Mont-Sinai en vous disant, conformez-vous strictement aux prescriptions que nous avons édictées pour vous, et écoutez attentivement, ils dirent, nous avons écouté mais nous avons choisi de désobéir. Leur cœur aveuglé par l'impiété était profondément imprégné du veau. Dis-leur, si vous vous considérez croyants, dans ce cas votre croyance comporte des commandements bien funestes. Dis, si, comme vous le prétendez, la demeure éternelle auprès de Dieu vous est réservée, à l'exclusion des autres hommes, formulez donc le vœu de mourir si ce que vous dites est véridique. Or, ils ne le formuleront jamais à cause de ce que leurs mains ont accompli. Dieu connaît bien les injustes. Tu remarqueras que parmi tous les hommes, même les polythéistes, ce sont eux qui sont les plus attachés à la vie ici-bas, au point qu'il n'y en ait pas un qui n'aurait voulu vivre mille ans. Mais la longévité ne lui évitera pas le châtiment. Et Dieu observe leurs agissements. Dis à celui qui se veut l'ennemi de Gabriel, que Gabriel, avec la permission de Dieu, l'a déposé, le message, dans ton cœur, confirmant ainsi les Écritures antérieures, guidant les croyants en leur apportant la bonne nouvelle. Quiconque se veut l'ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, qu'ils sachent que Dieu est l'ennemi de ceux qui renient la vérité. Nous t'avons révélé des signes évidents. Et seuls les pervers les rejettent. Faut-il qu'à chaque fois qu'ils prennent un engagement, une partie d'entre eux leur ont ? En vérité la plupart d'entre eux ne croient pas. Et quand un messager envoyé par Dieu vint à eux, apportant la confirmation de ce qu'ils avaient déjà reçu, un groupe parmi ceux qui reçurent le Livre, le Livre de Dieu, s'en détournèrent comme s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Et ils prétèrent une oreille attentive à ce que les démons rapportent au sujet du règne de Salomon. Salomon n'était pas mécréant mais les démons l'étaient. Ils enseignent la magie aux hommes, et ce qui fut révélé à Haru et Maru, les deux anges de Babylone. Mais ces derniers n'enseignaient rien à personne sans prévenir, nous ne sommes là que pour tenter les hommes, préserve ta foi. Ils apprennent auprès d'eux le moyen de séparer les conjoints. Cependant, ils ne peuvent nuire à quiconque qu'avec la permission de Dieu. Qu'au qu'il en soit ils n'apprenaient d'eux que ce qui leur était nuisible et ne pouvait leur être d'aucune utilité. D'ailleurs, ceux qui ont vendu leur âme savent bien qu'ils n'auront aucune part dans la vie future. Quelles détestables transactions ont-ils consentis là pour prix de leur âme ? Que ne le savaient-ils ? Et s'ils avaient cru et avaient craint Dieu, certes, une récompense émanant de Dieu eût été meilleure. S'ils avaient su. Ô vous qui croyez ! Ne dites pas, Reina médite, ou Nadurna et écoutez attentivement. Un châtiment douloureux est réservé aux négateurs. Ni les dénégateurs parmi les gens du livre, ni les polythéistes ne voudraient que votre Seigneur étende le moindre bienfait sur vous. Mais Dieu réserve sa miséricorde à qui il veut car Dieu est le détenteur de la grâce infinie. Nous n'abrogeons un verset quelconque ou nous le faisons oublier que pour le remplacer par un verset meilleur ou équivalent. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent ? Ne sais-tu pas que le royaume des cieux et de la terre appartient à Dieu, et qu'en dehors de Dieu vous n'avez ni protecteur ni secourant ? Peut-être comptez-vous interroger votre messager comme le fut Moïse autrefois ? Sachez que quiconque échange sa foi contre l'impiété se sera bien éloigné de la voie droite. Ils sont nombreux parmi les gens du livre à souhaiter, par jalousie émanant du plus profond de leur âme, que vous retombiez dans l'impiété et que vous reniez votre foi. Ce, lorsque la vérité s'est manifestée à eux. Eh bien, pardonnez-leur et accordez-leur un répit jusqu'à ce que le décret de Dieu s'accomplisse en... Certes Dieu est omnipotent. Accomplissez la Salah et acquittez-vous de la Zaka. Et tout bien que vous aurez avancé pour votre compte dans ce monde ici-bas, vous le retrouverez auprès de Dieu, car Dieu observe vos agissements. Et ils ont dit, seuls les Juifs ou les Chrétiens entreront au paradis, exprimant des désirs utopiques. Moins réponds-leur, fournissez une preuve irréfutable de ce que vous avancez, si vous êtes véridiques. En vérité, quiconque se soumet à Dieu tout en faisant le bien, celui-là recevra une rétribution émanant de son Seigneur. Cela n'éprouveront plus aucune crainte, et ne seront pas affligés. Les Juifs disent, les Chrétiens ne sont pas dans le vrai, et les Chrétiens affirment, les Juifs ne sont pas dans le vrai, bien qu'ils récitent les Écritures. Ceux qui ne savent rien reprennent un langage semblable au leur. Soit. Dieu tranchera à propos de leurs différends au jour de la Résurrection. Qui est plus injuste que celui qui s'oppose à ce que le nom de Dieu soit mentionné dans ces mosquées et met tout en œuvre pour les détruire ? Cela ne devra-t-il entrer que tremblant de peur ? Cela doit être couvert d'infamie dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà ils endureront le plus terrible des châtiments. A Dieu seul appartiennent le levant et le couchant. Vers quelque côté que vous vous tourniez, vous trouverez la face de Dieu, car Dieu est omniprésent et omniscient. Et ils ont dit, Dieu s'est octroyé un Fils. Gloire à Lui. A Dieu ne plaise. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre Lui appartient et tous se soumettent humblement à Lui. Créateur intégral des cieux et de la terre, lorsqu'il décrète qu'une chose doit s'accomplir, il Lui suffit de dire, Soit. Et elle s'accomplit. Et ceux qui ne savent pas, disent, Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas directement, ou pourquoi ne nous adresse-t-il pas un signe ? C'est ainsi que s'exprimaient ceux qui vécurent avant eux. Leurs cœurs sont semblables. Nous avons clairement exposé les signes à des gens dont la foi est solide. Nous t'avons envoyé porteur de la vérité, en annonciateur de la bonne nouvelle et en avertisseur. Tu n'auras pas à répondre des gens voués à l'enfer. Ni les Juifs, ni les Chrétiens n'éprouveront de satisfaction à ton égard, tant que tu ne les rallieras pas. Moins dit, en vérité, la voie de Dieu est la voie. Mais si d'aventure tu te conformais à leur désir après la science que tu as reçue, tu ne trouverais en Dieu ni protecteur ni secourant. Ceux à qui nous avons donné les Écritures et qui les récitent telles qu'elles ont été révélées, ceux-là te croiront. Et ceux qui ne croient pas sont les perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés, et certes, je vous ai préférés aux autres peuples. Et redoutez le jour où nulle âme ne sera récompensée pour une autre, où nulle compensation ne sera admise, et où aucune intercession ne lui sera utile. Et ils ne bénéficieront d'aucun secours. Lorsque ton Seigneur éprouva Abraham par des paroles, commandements, auxquels Abraham se soumit, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un modèle pour les hommes. Et qu'en sera-t-il de ma descendance ? demanda-t-il. Dieu dit, ma promesse ne s'appliquera pas aux pervers. Ainsi, nous fîmes de la demeure un lieu de rassemblement pour les hommes et un sanctuaire. Faites de la station d'Abraham un lieu de prière. Et nous commandâmes à Abraham et à Ismaël, purifiez ma demeure pour ceux qui accompliront les tours rituelles, qui effectueront une retraite pieuse, qui s'inclineront et se prosterneront dans le recueillement. Et c'est ainsi qu'Abraham adressa une prière, Seigneur, fais de cette cité un lieu invincible, et comble ses habitants de richesse pour avoir cru en toi et au jour dernier. Le Seigneur dit, quant au mécréant, je lui concéderai une brève jouissance, puis je la sujettirai au châtiment de l'enfer. Quel sort néfaste ! Tout en élevant les fondations de la demeure, l'Akaba, Abraham et Ismaël invoquaient leur Seigneur, Seigneur. Accepte ceci de notre part. Tu es celui qui entend, celui qui sait tout. Seigneur. Fais de nous des croyants soumis à ta volonté, et de nos descendants, une communauté soumise à tes lois. Enseigne-nous les rites que nous devons observer pour ton culte et pardonne-nous car tu es le clément, le miséricordieux, Seigneur. Envoie-leur un messager issu d'eux-mêmes qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Qui donc, en dehors de celui qui est frappé d'ineptie, éprouverait de l'aversion pour la doctrine d'Abraham ? Certes, nous l'avons élevé dans ce monde ici-bas et dans l'autre, il sera du nombre des vertueux. Lorsque son Seigneur lui commanda, soumets-toi, Abraham répondit aussitôt, je me soumets au maître de l'univers. Abraham fit cette recommandation à ses fils, et que Jacob fit également, mes fils. En vérité, Dieu a choisi pour vous cette religion, ne laissez pas la mort vous surprendre avant que vous ne soyez totalement soumis. Étiez-vous présent lorsque sur son lit de mort, Jacob adressa ses paroles à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi ? Moins ils répondirent, nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, l'unique, et à lui nous sommes soumis. Cette génération-là est révolue. A elle ce qu'elle aura acquis, et à vous ce que vous aurez acquis. Vous ne devrez pas répondre de leurs agissements. A ceux qui disent, soyez juifs ou soyez chrétiens et vous serez sur la bonne voie. Réponds, certes non. Nous adhérons à la foi d'Abraham, ce croyant fervent qui n'a jamais suivi les polythéistes. Dites, nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été révélé aux messagers, émanant de leur Seigneur. Nous n'établissons aucune distinction entre eux. Et à lui nous sommes soumis. Dès lors qu'ils rallient votre croyance, ils seront sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils auront choisi le schisme. Alors Dieu te suffira pour te défendre face à eux. Car Dieu est celui qui entend et qui sait tout. L'onction de Dieu. Qui mieux que Dieu peut administrer l'onction. Lui seul nous adorons. Dis, argumenteriez-vous contre nous au sujet de Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre ? Nous répondons de nos actions et vous répondrez des vôtres et nous lui sommes dévoués. Ou alors, diriez-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens ? Moins dit, est-ce vous les plus savants ou Dieu ? Moins qui est plus injuste que celui qui s'emploie à terre un témoignage qu'il détient de Dieu ? Et Dieu n'est pas inattentif à vos agissements. Cette génération-là est révolue. A elle ce qu'elle aura acquis, et à vous ce que vous aurez acquis. Vous ne devrez pas répondre de leurs agissements. Il y aura des insensés parmi les hommes qui diront, qui donc les a détournés de la quibla vers laquelle ils s'orientaient autrefois ? Moins répond-leur, c'est à Dieu qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut dans la voie droite. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins devant l'humanité et que le messager vous soit témoin. Et nous n'avons établi la direction, quibla, vers laquelle tu t'orientais que pour distinguer ceux qui suivraient le messager de ceux qui tourneraient les talons. Certes cela fut une épreuve difficile mais elle ne le fut pas pour ceux que Dieu a guidés. Et ce n'est pas Dieu qui rendra votre foi à veine, Dieu en vérité et compassion et miséricorde pour les hommes. Nous t'avons vu souvent la face tourner vers le ciel. Nous t'orienterons donc vers une quibla qui te donnera satisfaction. Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée. Où que vous vous trouviez, tournez votre face dans sa direction. Ceux qui ont reçu les Écritures savent que c'est la vérité émanant de leur Seigneur. Dieu observe leurs agissements. Même si tu apportais à ceux qui ont reçu les Écritures quelques signes que ce soit, ils n'accepteront pas de s'orienter vers ta direction, quibla. Et tu ne t'orienterais pas vers la leur, d'ailleurs il en est parmi eux qui ne sont pas disposés à accepter de se tourner vers la quibla des autres. Ainsi, si tu cédais en te conformant à leur penchant malgré la science à laquelle tu as accédé, tu serais certes du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture, la reconnaissent comme ils reconnaîtraient leurs propres enfants. Mais certains parmi eux t'essent délibérément la vérité. La vérité émane de ton Seigneur. Ne te laisse donc pas gagner par le doute. Chacun a sa propre direction vers laquelle il se tourne. Surpassez-vous en accomplissant de bonnes œuvres. Où que vous soyez, Dieu vous ramènera tous à Lui. En vérité, Dieu est omnipotent. Quel que soit le lieu d'où tu viens, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Là est la vérité émanant de ton Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à vos agissements. Quel que soit le lieu d'où tu viens, oriente-toi vers la mosquée sacrée et où que vous vous trouviez orientez-vous vers elle, de sorte que les gens n'aient pas d'argument à vous opposer, en dehors de ceux émis par les injustes, afin que je parachève ma grâce en votre faveur. Peut-être serez-vous guidé dans la voie droite. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager issu de votre communauté qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ignoriez. Alors, invoquez-moi, je vous comblerai de mes bienfaits. Soyez reconnaissants envers moi. Ne soyez pas ingrats. Ô vous qui croyez ! Armez-vous de patience et multipliez les prières. En vérité, Dieu exauce ceux qui savent se montrer patients. Et ne dites pas de ceux qui sont tués pour la cause de Dieu qu'ils sont morts. Car ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Certes, nous vous soumettrons à l'épreuve de la faim, à la diminution de vos biens, à la perte de vos proches et de vos récoltes et annonce la bonne nouvelle à ceux qui en durent avec patience, qui, lorsqu'un malheur les frappe disent, nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournons. A ceux-là, leur Seigneur accordera sa bénédiction et étendra sur eux sa miséricorde et ceux-là sont sur la voie droite. Parcourir la distance entre Saffa et Marois fait partie des rites prescrits par Dieu. Ainsi, quiconque accomplit le pèlerinage à la Mecque ou effectue une simple homera aucun reproche ne lui sera fait s'il effectue ce parcours rituel. Et quiconque s'en acquitte de son plein gré, accomplit là une bonne action. Dieu est reconnaissant, omniscient. Ceux qui dissimulent les signes manifestent et la voient à suivre, après que nous l'ayons révélé aux hommes dans le livre, cela à Dieu les maudit, et ceux qui maudissent, les maudissent. A l'exception de ceux qui se repentent, s'amendent et dévoilent la vérité. De cela, j'accepte la repentance car je suis celui qui pardonne par excellence, le plein de clémence. Les négateurs qui meurent en tant que négateurs, cela encouront la malédiction de Dieu, celle des anges et celle de tous les hommes. Ils demeureront éternellement frappés par cette malédiction. Leur châtiment ne sera pas allégé et aucun répit ne leur sera accordé. Et votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a pas de divinité en dehors de Lui, le clément, le miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, dans la variation de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui voquent dans la mer transportant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et avec laquelle il vivifie. La terre morte dans laquelle il a disséminé toutes sortes d'êtres vivants, dans la variation des vents, et les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a certes des signes manifestes que comprennent ceux qui réfléchissent. Il est des hommes qui attribuent à Dieu des égaux, qu'ils aiment comme on aime Dieu. Mais ceux qui croient sont ceux qui vouent le plus fervent amour à Dieu. Si les injustes pouvaient voir le supplice de leurs propres yeux, ils réaliseraient alors que la puissance est à Dieu seul et que le châtiment de Dieu est terrible. Ce jour-là, voyant le supplice, les meneurs renieront ceux qui les auront suivis et tout lien ayant existé entre eux ne sera plus. Ceux qui auront suivi diront, si seulement nous avions une possibilité de retour, sur terre, nous les renierions tout comme ils nous ont reniés. Dieu leur montre ainsi leurs œuvres mais en dépit de leurs regrets ils n'échapperont pas à l'enfer dont ils ne sortiront jamais. Ô vous les hommes ! Mangez de ce qui est licite et bon sur la terre et ne marchez pas sur les traces de Satan, il est pour vous un ennemi déclaré. Il vous incite au mal et aux turpitudes et il vous suggère de tenir sur Dieu des propos dont vous ignorez tout. Lorsqu'on leur dit, conformez-vous à ce que Dieu a révélé, ils répondent, nous nous conformons plutôt à ce que nos ancêtres nous ont légué. Et si leurs ancêtres manquaient totalement de discernement et persistaient dans la voie de l'égarement ? Les mécréants sont semblables aux bêtes qui ne perçoivent que les sons émis par les cris et les appels, et qui, sourds, muets et aveugles n'en saisissent pas le sens. Ô vous qui croyez ! Mangez de toutes les bonnes choses que nous vous avons accordées et rendez grâce à Dieu, si c'est Lui que vous adorez. Il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et tout autre animal pour le sacrifice duquel un autre nom que celui de Dieu est prononcé. Cependant quiconque est contraint d'en consommer par nécessité et non pour céder à une envie irrésistible ou par pure velléité de transgression, n'est pas considéré comme ayant péché. Car Dieu est clément et miséricordieux. Ceux qui taisent ce que Dieu a révélé du livre et qui le troquent à vil prix, cela ne remplissent leurs entrailles que de feu. Dieu ne leur parlera pas le jour du jugement et ne les purifiera pas, et un châtiment douloureux leur est réservé. Ceux qui troquent la voie droite contre l'égarement et le châtiment contre le pardon. Quelle résistance pourra leur faire endurer le feu ? Il en est ainsi car Dieu a révélé le livre avec la vérité. Ceux qui divergent au sujet du livre ne font qu'aggraver leur dissension. La piété ne consiste pas uniquement à tourner sa face en direction du levant ou du couchant. Elle s'applique à ceux qui croient en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux Écritures et aux prophètes. A ceux qui dispensent de leur bien, même s'ils y sont attachés, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux gens de passage, aux mendiants et pour racheter les coptifs, A ceux qui accomplissent le salat et s'acquittent de la zakah, qui respectent les pactes lorsqu'ils se sont engagés à le faire, et à ceux qui se montrent patients dans le malheur, dans l'adversité et face aux difficultés. Cela sont les croyants sincères et cela sont les pieux. Ô vous qui croyez ! La loi du talion vous est prescrite et s'applique au cas de meurtre, l'âme pour l'âme, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Mais celui auquel son frère aura pardonné en quelque façon devra faire l'objet d'une procédure convenable et devra s'acquitter du prix du sang de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Mais quiconque après cela rend ce compromis sera soumis à un châtiment douloureux. Il y a pour vous dans le talion une préservation de la vie, ô être doué d'intelligence. Peut-être ainsi craindrez-vous Dieu. Il vous est prescrit lorsque l'un d'entre vous est proche de la mort et s'il laisse des biens, de rédiger un testament en faveur de ses pères et mères et des parents proches selon l'usage établi. Ceci est un devoir auquel se soumettent ceux qui craignent Dieu. Ceux qui en modifient les dispositions après en avoir eu connaissance devront répondre de cette scélératesse. En vérité, Dieu entend tout et voit tout. Celui qui, par crainte d'une injustice ou d'un acte illégal de la part du testateur, trouve un arrangement, entre les héritiers, ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être craindrez-vous Dieu. Le jeûne doit être observé pendant un nombre de jours déterminés. Celui qui parmi vous est malade ou effectue un voyage devra jeûner plus tard un nombre de jours égal. Ceux pour qui l'observation du jeûne est pénible devront compenser en nourrissant un pauvre. Celui qui de plein gré en nourrira davantage sera bien récompensé. Mais jeûner est meilleur pour vous si vous saviez. Le mois de Ramadan, au cours duquel fut révélé le Coran, un guide pour les hommes, est une manifestation claire de la voie à emprunter et un critère de discernement entre le bien et le mal. Quiconque parmi vous observe l'apparition de la nouvelle lune, qu'il jeûne. Celui qui parmi vous est malade ou effectue un voyage devra jeûner plus tard un nombre de jours égal. Dieu veut ainsi vous faciliter l'accomplissement de votre devoir et non le rendre éprouvant car il veut que vous puissiez jeûner pendant la totalité du mois, et afin que vous le glorifiez pour vous avoir guidé, et que vous lui témoignez votre gratitude. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis près d'eux, prêt à exaucer le vœu de celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croirent en moi, afin qu'ils soient guidés sur la voie de la rectitude. Vous est rendu licite, durant la nuit qui suit une journée de jeûne, la rupture de l'abstinence à l'égard vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles, Dieu sait que vous vous êtes leurée. Mais il vous a pardonné et vous a accordé sa grâce. Cohabitez désormais avec elles, et conformez-vous à ce que Dieu a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer un fil blanc d'un fil noir à l'aube. Au-delà, observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit et conservez votre état d'abstinence à l'égard de vos femmes lorsque vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Telles sont les limites prescrites par Dieu, ne vous en approchez pas. C'est ainsi que Dieu expose ses signes aux hommes, peut-être le craindront-ils. Ne vous spoliez pas les uns les autres par des moyens injustes, n'employez pas la corruption des autorités dans le but de dépouiller sciemment les gens d'une partie de leur bien en recourant à des procédés illégaux. Ils t'interrogeront au sujet des nouvelles lunes. Dit, ce sont des indications qui permettent aux hommes de mesurer le temps et de déterminer les périodes du pèlerinage. La décence qui est une marque de piété, suppose que l'on ne s'introduit pas dans les maisons par l'arrière et la décence est la marque de celui qui craint Dieu. Introduisez-vous donc dans les maisons par les portes de devant et craignez Dieu. Peut-être cela vous vaudra-t-il la réussite. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et ne commettez pas d'agression. En vérité, Dieu n'aime pas les agresseurs. Tuez-les là où ils se trouvent et chassez-les d'où ils vous ont chassé. La mécréance est plus grave que le meurtre. Ne les combattez pas près de la mosquée sacrée à moins qu'ils ne vous y agressent en premier. S'ils vous combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils s'en abstiennent, Dieu sera certes clément et miséricordieux. Combattez-les jusqu'à la dernière trace de subversion liée à la religion et que le culte soit voué à Dieu seul. S'ils se rendent, ne poursuivez les hostilités que contre ceux qui persistent à vous agresser. Le moi sacré pour le moi sacré. Toute profanation tombe sous le coup du talion. Ainsi, répondez à une offense par une offense proportionnelle à celle-ci. Craignez Dieu et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Dépensez pour la cause de Dieu et ne soyez pas les instigateurs de votre propre perdition. Et montrez-vous bienveillant. Dieu aime les bienveillants. Accomplissez le pèlerinage, âge, et le petit pèlerinage, ô meura, pour Dieu. Si vous en êtes empêché, compensez par l'offrande que vous permettent vos moyens. Et ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint sa destination. Celui d'entre vous qui est malade ou qui souffre d'une affection touchant sa tête, peut compenser par le jeûne, par le versement d'une aumône ou en offrant un sacrifice. Lorsque la paix sera rétablie, celui qui en aura profité pour effectuer le petit pèlerinage, ô meura, en attendant le grand pèlerinage, âge, devra faire l'offrande que lui permettent ses moyens. Celui qui n'en a pas les moyens doit offrir trois jours de jeûne pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit dix jours au total. Cela incombe uniquement à celui dont les proches ne vivent pas à proximité de la mosquée sacrée. Craignez Dieu et sachez que Dieu est sévère dans son châtiment. Le pèlerinage s'effectue pendant des mois déterminés. Quiconque entreprend le pèlerinage s'abstient de toute relation charnelle, de toute perversité et de toute dispute tout au long de cette période. Quelques biens que vous faites, Dieu en a connaissance. Prévoyez votre subsistance, mais le mieux que vous puissiez prévoir est d'investir vos cœurs de piété. Et craignez-moi aux gens doués d'intelligence. Vous ne commettez aucun péché lorsque vous recherchez un bienfait de votre Seigneur. Lorsque vous déferlez d'Arafah, invoquez Dieu une fois que vous êtes à hauteur du Machar al-Aram, repère sacré. Célébrez ses louanges pour vous avoir guidé dans la voie droite car avant cela vous étiez en vérité du nombre des égarés. Après cela, poursuivez en vous élançant de l'endroit à partir duquel le flot de pèlerin s'était lancé, et invoquez la grâce de votre Seigneur, car Dieu est indulgent et clément. Une fois vos rites accomplis, invoquez Dieu comme vous le faisiez lorsque vous invoquiez vos ancêtres, voire avec plus de ferveur, car il est parmi les gens celui qui dit, Seigneur. Accorde-nous le bonheur dans ce monde ici-bas. A celui-là, il n'en échouera aucun dans la vie future. Il est parmi eux celui qui dit, Seigneur. Comble-nous de tes bienfaits dans ce monde ici-bas et de tes bienfaits dans l'au-delà, et épargne-nous le supplice de l'enfer. A cela échouera une part de ce qu'ils auront acquis, dans ce monde ici-bas, et Dieu est prônant ses comptes. Invoquez Dieu durant ses jours déterminés. Mais celui qui réduit leur nombre à deux ne commet pas de péché pour autant et celui qui en rajoute n'en commet pas non plus. Cela concerne celui qui craint Dieu. Craignez donc Dieu et sachez que vous comparaîtrez devant Lui. Il est parmi les gens Celui qui te séduira par ses propos sur la vie en ce monde ici-bas. Il va jusqu'à prendre Dieu à témoin sur ses intentions alors qu'en réalité il est un parfait fauteur de troubles, car, dès qu'il te tourne le dos, il parcourt la terre et s'emploie à ismer le désordre, détruisant les biens de Dieu. En vérité Dieu n'aime pas le désordre. Face à ceux qui lui disent, craint Dieu, il déploie une arrogance qui le pousse vers le péché. Il mérite l'enfer qui lui suffira comme demeure éternelle. Et quelle funeste demeure ! Il est des gens qui vouent leurs âmes à l'agrément de Dieu, et Dieu est bon envers ses serviteurs. Ô vous qui croyez ! Ralliez-vous sans concession à l'Islam et gardez-vous de céder aux tentations de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Si vous cédez à la tentation de Satan alors que vous avez reçu des signes manifestes, sachez que Dieu est Tout-Puissant et sage. Satan doit-il avoir Dieu venir à eux à l'ombre des nuées ainsi que les anges et que leur sort soit réglé ? Mais c'est à Dieu que tout sera ramené. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves manifestes nous leur avons données. Quiconque a répondu par l'impiété au bienfait que Dieu a étendu sur lui, qu'il sache que Dieu est sévère dans son châtiment. La vie dans ce monde ici-bas est embellie pour les mécréants. Il raille ceux qui croient. Mais ceux qui craignent Dieu sont placés au-dessus d'eux le jour de la résurrection. Car Dieu accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les hommes formaient à l'origine une seule communauté. Dieu envoya alors des prophètes annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs auxquels il a révélé le livre portant la vérité, afin de permettre aux hommes d'arbitrer entre eux à propos de leur divergence. Or, seuls ceux à qui il avait été apporté, alors que ceux-là même avaient reçu auparavant des signes évidents, exprimèrent leur désaccord à son sujet, muant cela par l'esprit de rivalité existant entre eux. Alors, par un effet de sa grâce, Dieu guide à ceux qui croyaient vers cette part de vérité, objet de leur divergence. Dieu guide qui il veut sur la voie droite. Espérez-vous gagner le paradis sans avoir été soumis aux épreuves subies par ceux qui vous ont précédé ? Cela ont été accablés par le malheur et les calamités à tel point, que le messager et ceux qui le suivaient se demandèrent, à quand le secours émanant de Dieu ? Le secours de Dieu est certes proche. Ils te demandent à qui ils doivent apporter leur aide. Dis-leur, tout ce que vous pouvez dépenser, faites-le en faveur des pères et mères, des proches, des orphelins, des nécessiteux et des voyageurs de passage en sachant que tout le bien que vous prodiguerez, Dieu en a connaissance. Il vous est prescrit de combattre et vous l'avez en horreur. Mais il se peut que vous ayez une chose en aversion alors que cette chose est un bienfait pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu sait et vous ne savez pas. Il t'interroge au sujet du Mois Sacré afin de savoir s'il est permis de combattre durant cette période. Dis, combattre durant ce Mois Sacré est chose grave. Mais détourner les gens de la voie de Dieu, le renier et chasser ses habitants de la Mosquée Sacrée est autrement plus grave pour Dieu, car la persécution est plus grave que le meurtre. Ils ne cesseront de vous combattre tant que vous ne renierez pas votre foi s'ils y parviennent. Quiconque parmi vous reniera sa foi, mourra en étant mécréant. Les bonnes actions de cela auront été vaines dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Ceux-là sont voués à l'enfer où ils séjourneront éternellement. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu, cela peuvent espérer la miséricorde de Dieu car Dieu est clément et miséricordieux. Il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis, il y a un grand péché dans l'un comme dans l'autre et quelques bienfaits pour les hommes, mais le péché est plus important que le bienfait. Il t'interroge au sujet de ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Dis, le surplus dans vos biens. C'est ainsi que Dieu manifeste ses signes afin que vous méditiez sur la vie ici-bas et sur la vie future. Il t'interroge à propos des orphelins. Dis, améliorer leur bien-être est une bonne action. Rien ne vous empêche de les fréquenter si vous les traitez en frères. Dieu connaît les intentions de chacun. Si Dieu l'avait voulu, il vous aurait accablé. Dieu est certes tout-puissant et sage. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Certes, une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si cette dernière vous plaît. Et ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas embrassé la foi. Certains esclaves croyant est préférable à un idolâtre libre même s'il vous plaît, car les idolâtres incitent à l'enfer, alors que Dieu, par un effet de sa grâce, invite au paradis et à l'absolution. Il manifeste ainsi ses signes aux hommes. Puissent-ils en méditer le sens. Il t'interroge au sujet des menstrues. Dis, les menstrues sont des impuretés. Dès lors, tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période, ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures, mais une fois qu'elles sont pures, allez à elles comme Dieu vous l'a prescrit. Certes, Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous tels un champ de culture, où l'on dépose une semence. Dès lors, abordez votre champ comme il vous plaît. Oeuvrez donc au mieux pour vous-même et craignez Dieu. Sachez que vous aurez à vous présenter devant Lui. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. N'utilisez pas le prétexte d'avoir fait un serment au nom de Dieu pour vous dispenser d'accomplir de bonnes œuvres, d'être pieux ou de réconcilier les hommes entre eux. Dieu entend tout et Il sait tout. Dieu ne vous blâmera pas pour avoir fait un serment à la légère, mais Il vous blâmera pour les serments faits dans le but de couvrir un mensonge. Dieu est certes indulgent et clément. Ceux qui jurent de ne plus s'approcher de leur femme, devront attendre quatre mois. S'ils se reprennent avant l'expiration du terme, Dieu est à leur égard clément et miséricordieux. Mais s'ils se décident pour le divorce, alors Dieu entend tout et sait tout. Les femmes répudiées doivent observer un délai d'attente de trois périodes menstruelles et il leur est interdit de taire ce que Dieu a déposé en leur sein, si elles croient en Dieu et au jour dernier. Mais durant cette période d'attente, leurs épouses sont prioritaires s'ils décident de les reprendre pour peu qu'ils désirent la réconciliation. Les épouses ont autant de droits que d'obligations exigées par les règles de bienséance. Les hommes ont une préséance sur elles. Dieu est Tout-Puissant et sage. La répudiation ne peut être prononcée que deux fois. Dès lors, une épouse est, soit reprise et traitée avec égard, soit libérée sans lui causer de tort. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de la dot que vous lui avez donnée, à moins que les deux ne craignent de transgresser les limites prescrites par Dieu. Si vous craignez de ne pouvoir les observer, nul péché ne sera commis par les épouses qui offrent une compensation pour prix de leur liberté. Telles sont les limites fixées par Dieu. Ne les outrepasser pas car ceux qui outrepassent les limites fixées par Dieu sont les injustes. Si l'épouse prononce la répudiation une troisième fois, il ne lui est permis de la reprendre après cela qu'après qu'elle ait épousé un autre homme qu'il aura répudié à son tour. Dès lors, il ne commet aucun péché en se remariant s'il pense pouvoir respecter les limites prescrites par Dieu. Car telles sont les lois prescrites par Dieu qu'il expose clairement aux gens doués d'intelligence. Lorsque vous répudiez vos épouses, et que celles-ci arrivent au terme du délai prescrit, reprenez-les avec les égards ou libérez-les avec les égards. Ne les retenez pas contre leur gré dans l'attention de leur faire du tort. Celui qui se comporte ainsi aura été injuste envers lui-même. Ne considérez pas les signes de Dieu avec légèreté et méditez à propos des bienfaits dont Dieu vous a comblé, ainsi que le livre et la sagesse qu'il contient, qu'il vous a révélé pour vous exhorter à vous détourner de l'illicite. Craignez Dieu et sachez que Dieu sait tout. Lorsque les épouses que vous avez répudiées arrivent au terme du délai prescrit, ne les empêchez pas de retourner auprès de leurs époux, si tous les deux s'accordent à l'amiable. Ceci est une exhortation adressée à quiconque parmi vous croit en Dieu et au jour dernier. Cela est plus saint et plus vertueux de votre part car Dieu sait et vous ne savez pas. Les mères qui souhaitent compléter la période d'allaitement de leurs enfants, les allaitent pendant deux années entières. Durant cette période, le père de l'enfant est tenu de subvenir à leurs besoins en nourriture et en vêtements de manière raisonnable. Car nul ne sera tenu d'assumer une charge supérieure à ses moyens. La mère n'a pas à subir de préjudice à cause de son enfant ni le père à cause de son enfant. Les mêmes conditions s'appliquent à l'héritier. Si d'un commun accord et après s'être consulté, les parents décident de sevrer l'enfant, cela ne constitue pas une faute. Il en est de même si vous confiez l'allaitement de vos enfants à une nourrice, à condition toutefois de leur verser la rétribution convenue selon l'usage en vigueur. Craignez Dieu et sachez que Dieu observe vos agissements. Ceux qui parmi vous sont frappés par la mort et laissent des veuves après eux, celles-ci doivent observer une période de viduité de quatre mois et dix jours. Une fois passé ce délai, vous ne serez pas tenu de répondre de la manière dont elles conduiront raisonnablement leur vie. Certes Dieu connaît vos agissements. Vous ne commettez pas de péché si vous faites à ces veuves une proposition discrète de mariage ou d'en nourrir le secrète espoir. Dieu sait que vous avez l'esprit occupé par de telles pensées. Mais ne vous liez pas à elles par un quelconque arrangement secret et ne leur tenait que des propos honnêtes. Ne concluez donc le mariage qu'à l'issue de la période de viduité. Sachez que Dieu connaît vos intentions. Alors craignez-le et sachez que Dieu est clément et indulgent. Vous ne commettez aucun péché si vous répudiez vos femmes avant d'avoir consommé le mariage mais auquel vous n'avez toutefois pas fixé de notes. Toutefois, montrez-vous bienveillant à leur égard, en leur versant une compensation, l'homme aisé versera selon ses moyens et l'homme pauvre selon ses moyens car là est le devoir des vertueux. Si vous répudiez vos femmes avant d'avoir consommé le mariage, alors que vous avez fixé une dote, la moitié leur reviendra à moins qu'elles-mêmes ne se désistent, ou que leurs représentants n'y renoncent. Renoncer est un acte de piété. Ne négligez aucune occasion de vous montrer bienveillant les uns avec les autres car Dieu observe vos agissements. Soyez assidus lorsque vous observez vos prières notamment la prière médiane. Observez-les en étant résignés à la volonté de Dieu. Lorsque vous vous sentez en danger, effectuez vos prières en marchant ou à dos de vos montures. Dès lors que vous sentez en sécurité, reprenez vos prières conformément à ce que Dieu vous a enseigné lorsque vous ne saviez pas. Que ceux qui parmi vous sont proches de la mort, établissent un testament qui stipule qu'après leur mort, leurs veuves seront entretenues pendant une période d'un an au domicile conjugal sans risquer d'en être expulsées. Mais si elles choisissent de le quitter, aucun reproche ne vous sera fait quant à la manière dont elles conduiront raisonnablement leur vie. Les femmes répudiées ont droit à une pension convenable. L'assurer est un devoir incombant au pieux. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes. Peut-être méditerez-vous à propos de leur sens. Médite à propos du cas de ceux qui furent contraints par milliers à quitter leur foyer par crainte de la mort. Dieu leur dit, mourrez. Puis il les ressuscita car Dieu est d'une mensuétude infinie à l'égard des hommes mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Combattez donc pour la cause de Dieu et sachez que Dieu entend tout et sait tout. Quiconque consent à Dieu un prêt généreux, Dieu le lui rendra avec abondance car c'est lui qui retient et qui prodigue et c'est vers lui que vous retournerez. As-tu connaissance de cet événement qui eut lieu après la mort de Moïse, et au cours duquel des notables de la tribu des enfants d'Israël demandèrent à l'un de leurs prophètes, désigne un roi parmi nous afin que nous combattions pour la cause de Dieu ? Il répondit, et si vous refusiez de combattre si l'ordre vous en était donné ? Ils répliquèrent, pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause de Dieu alors que nous avons été chassés de nos maisons et séparés de nos enfants ? Mais lorsque l'ordre de combattre leur fut donné, ils tournèrent le dos, excepté un petit nombre parmi eux. Dieu connaît bien les injustes. Leur prophète leur dit, Dieu vous envoie Talou pour être votre roi. Mais ils s'indignèrent, comment pourrait-il avoir de l'autorité sur nous ? Nous avons plus de droits que lui au règne, et il n'a pas été avantagé autant que nous en richesse. Le prophète répondit, Dieu l'a élu parmi vous tous, et l'a gratifié d'une connaissance plus étendue. Il l'a avantagé en lui octroyant la force physique. Dieu accorde le pouvoir à qui il veut. Dieu est omniprésent et omniscient. Leur prophète ajouta, le signe de sa royauté sera qu'il vous rapportera le reliquaire au réolé de sérénité émanant de votre Seigneur afin de vous réconforter, ainsi que des reliques de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron, portées par des anges. Il y a là un signe irréfutable pour des croyants véridiques. Lorsque Taloute se mit en route avec ses troupes, il leur dit, Dieu va vous soumettre à l'épreuve de la rivière. Quiconque boira de son eau ne sera plus des miens, seul celui qui en boira dans le creux de sa main sera des miens. Lorsqu'il franchit la rivière en compagnon de ceux qui avaient cru, ces derniers s'écrièrent, nous voilà à présent en infériorité numérique face à Jaloute, Goliath, et ses soldats. Mais ceux qui avaient la conviction qu'ils auront à rendre des comptes à Dieu un jour, leur répondirent, que de fois avons-nous vu une petite troupe d'hommes triompher, par la volonté de Dieu, d'une troupe plus imposante ? Dieu est certes avec ceux qui s'arment de patience. Lorsqu'ils furent face à Goliath, ils invoquèrent Dieu, Seigneur. Arme-nous de patience, affermis nos pas, et accorde-nous de triompher des peuples négateurs. Ils les mirent alors en déroute, par la grâce de Dieu, et David tua Goliath. Dieu lui accorda le pouvoir et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulait. Si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, la confusion régnerait sur terre, mais Dieu est indulgent à l'égard de l'humanité. Tels sont les signes manifestes de Dieu que nous te révélons car tu es certes du nombre des messagers, ces messagers auxquels nous accordons la prééminence de certains sur d'autres. Il y a parmi eux ceux auxquels Dieu a parlé et d'autres qu'il a élevés en degrés. A Jésus Fils de Marie, nous donnâmes des signes manifestes et nous lui accordâmes le soutien de l'Esprit de Sainteté. Si Dieu l'avait décrété, ceux qui vinrent après eux, ne se seraient pas entretués, alors qu'ils avaient reçu des signes irréfutables. Mais ils divergèrent, et de ce fait, certains crurent et d'autres devinrent mécréants. Si Dieu l'avait décrété ils ne se seraient pas entretués, mais le décret de Dieu s'accomplit toujours. Ô vous qui croyez ! Acquittez-vous en aumône d'une partie des biens que nous vous avons accordés avant que ne sonne l'heure où nulle transaction, ni fraternité, ni intercession ne vous sera utile. Ce sont les mécréants qui sont les injustes. Dieu. Il n'y a pas de divinité en dehors de Lui, le Vivant, l'Éternel. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne le saisissent. Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui donc tenterait d'intercéder auprès de Lui sans sa permission ? Il connaît leurs actions passées et avenir. Il ne dévoile de sa science que ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre dont le maintien ne lui est pas difficile. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Point de contrainte en matière de religion. Désormais, la vraie guidance est bien distincte de l'égarement. Dès lors, quiconque renonce à adorer les idoles et croit en Dieu, aura ses silences solides par excellence, celles qui ne seront pas. Certes Dieu entend tout et sait tout. Dieu est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait passer des ténèbres à la lumière. Et ceux qui dénient ont pour protecteur les idoles qui les font passer de la lumière aux ténèbres. Cela auront l'enfer pour demeure éternelle. Médite à propos de l'histoire de cet homme auquel Dieu avait accordé le pouvoir et qui discutait avec Abraham à propos de son Seigneur. Abraham lui dit, mon Seigneur est celui qui rend la vie et qui fait mourir. L'autre répondit, c'est moi qui rend la vie et qui fait mourir. Abraham ajouta, Dieu fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc venir de l'Occident. Le mécréant en fut décontenancé. Dieu ne guide pas les peuples injustes. Et l'histoire de cet homme qui passait par une cité abandonnée et en ruine et qui dit, comment Dieu la fera-t-il revivre après sa destruction ? Dieu le fit alors mourir pendant cent au bout desquels il le ressuscita. Il lui demanda, combien de temps es-tu resté ainsi ? Une journée ou une partie de la journée répondit l'homme. Tu es resté ainsi pendant cent. Pourtant, observe ta nourriture et ton breuvage. Ils ne se sont pas gâtés. Observe ton âne. Nous allons faire de toi un signe pour l'humanité. Nous allons rassembler les os, puis nous allons les recouvrir de chair. Devant un tel signe, l'homme s'écria, je témoigne que Dieu est en sa puissance sur toute chose. Et lorsqu'Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Dieu dit, ne crois-tu donc pas ? Certes, mais c'est uniquement pour apaiser mon cœur. Prends quatre oiseaux et entraîne-les à revenir vers toi. Puis découpe-les, et répartis les morceaux sur des collines différentes puis rappelle-les. Ils voleront vers toi en toute hâte. Sache que Dieu est tout-puissant et sage. L'exemple de ceux qui dépensent leur richesse pour la cause de Dieu est comparable à une graine de maïs qui produit sept épis, chaque épis portant une centaine de graines. C'est ainsi que Dieu multiplie les richesses à qui il veut. Dieu est omniprésent et omniscient. Ceux qui dépensent leur capitaux pour la cause de Dieu, sans chercher une quelconque reconnaissance pour leur acte et sans porter préjudice à autrui, cela trouveront leur récompense auprès de Dieu et n'éprouveront alors ni crainte ni affliction. Une parole indulgente ainsi qu'un pardon vaut mieux qu'une aumône suivie d'un préjudice. Dieu se suffit à lui-même et il est indulgent. Ô vous qui croyez ! Ne rendez pas vaine vos œuvres charitables en faisant étalage de vos actions et en accablant de reproches, à l'image de celui qui dépense ses richesses par hypocrisie et qui ne croit ni en Dieu ni au jour dernier. Car son exemple rappelle celui du rocher recouvert de terre et qu'une pluie arrose et découvre. Cela, les impies, ne retireront rien de leurs actes car Dieu ne guide pas les peuples impies. Quant à l'exemple de ceux qui dépensent leur fortune à la recherche de l'agrément de Dieu et pour affermir leur foi, il est comparable à l'exemple d'un jardin planté sur une colline. Si une pluie l'arrose, le produit de sa récolte est doublé. Et s'il n'est pas arrosé par la pluie, une rosée suffira. Dieu observe vos agissements. L'un de vous aimerait-il posséder une palmeraie et un vignoble au milieu desquels serpente des ruisseaux et qui lui donne toutes sortes de fruits alors qu'il a atteint un âge avancé et que sa progéniture est vulnérable, puis qu'une tempête de feu s'abat sur son jardin et le détruit. C'est ainsi que Dieu vous explique ces signes afin que vous méditiez. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous faites une aumône, donnez du meilleur de ce que vous avez acquis et de ce que nous avons fait pousser pour vous de la terre. Ne prodiguez pas ce qui est vil et que vous n'accepteriez pour vous-même qu'à contre-cœur. Sachez que Dieu se suffit à Lui-même et qu'Il est digne de louanges. Satan agite devant vous le spectre de la pauvreté, et vous ordonne de commettre des turpitudes. Dieu vous promet de vous accorder pardon et grâce émanant de Lui. La bonté de Dieu est incommensurable et Il est omniscient, Il accorde la sagesse à qui Il veut. Celui qui reçoit la sagesse aura reçu en vérité un bien grand bienfait. Mais seuls les gens doués d'intelligence méditent à ce propos. Quoi que vous dépensiez en aumône et quelques vœux que vous formuliez, Dieu en a connaissance. Les injustes quant à eux, n'auront personne pour les assister. Si vous faites l'aumône ouvertement, vous faites bien. Mais si vous la faites discrètement en la donnant directement aux pauvres, c'est mieux pour vous. Dieu effacera alors une partie de vos mauvaises actions. Dieu connaît vos œuvres. Il ne t'appartient pas de les guider car seul Dieu guide qui Il veut. Sachez que ce que vous dépensez en aumône vous le faites pour vous-même, à condition que vous dépensiez pour plaire à Dieu. Tout ce que vous dépensez vous sera rendu et vous ne subirez pas d'injustice. Donnez aux nécessiteux qui se sont engagés pour la cause de Dieu, et qui ne peuvent voyager afin de subvenir à leurs besoins. Qui ne les connaît pas, les croit à l'abri du besoin en raison de leur aspect. Mais on les reconnaîtrait à leur attitude digne, car ils ne veulent pas importuner les gens en mendiant. Quelques bienfaits que vous leur prodiguez, sachez que Dieu en a connaissance. Ceux qui distribuent leurs biens, de nuit comme de jour, ouvertement ou discrètement, trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur et ne connaîtront dès lors ni la crainte ni ne seront affligés. Ceux qui recourent à l'usure se redresseront, le jour du jugement, et ressembleront à ceux qui ont été possédés par Satan. Cela pour avoir déclaré que le commerce est une forme d'usure. Dieu autorise le commerce mais interdit la pratique de l'usure. Quiconque renonce à cette pratique après avoir reçu l'avertissement de son Seigneur, pourra conserver ce qu'il aura acquis jusque-là et Dieu le jugera à ce sujet. Mais ceux qui persistent à pratiquer l'usure sont voués aux flammes de l'enfer où ils séjourneront éternellement. Dieu anéantira le profit issu de la pratique de l'usure et il élèvera le mérite lié aux aumônes car Dieu n'aime pas l'ingrat et le pécheur. Ceux qui croient, qui accomplissent de bonnes actions, qui observent la sola et s'acquittent de la zaka, trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront plus à ressentir de peur ni ne seront affligés. Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et renoncez à ce qui vous reste des intérêts accumulés grâce à la pratique de l'usure, si vous êtes des croyants sincères. Si vous ne le faites pas, renoncez aux intérêts usuraires, alors sachez avec certitude que Dieu et son Messager ne vous laisseront pas de répit. Mais si vous vous repentez, votre capital vous sera restitué. Vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésé. Si votre débiteur se trouve en difficulté, de remboursement, accordez-lui un répit jusqu'à ce qu'il soit en mesure de régler sa dette sans être gêné. Si vous consentiez à effacer sa dette par charité, ce serait mieux pour vous, si seulement vous saviez. Redoutez un jour où vous serez ramené vers Dieu. Ce jour-là chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquis et personne ne sera lésé. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette à échéance, actez-la et qu'un scribe en consigne les termes en toute honnêteté. Aucun scribe ne refusera de la consigner conformément aux enseignements que Dieu lui a prodigués. Qu'il note et que le débiteur lui dicte, et qu'il craigne Dieu son Seigneur, et ne diminue rien du montant de la dette. Car si le débiteur n'est pas en pleine possession de ses capacités mentales ou physiques, ou s'il est incapable de dicter lui-même, c'est à son représentant légal de dicter honnêtement pour son compte. Produisez pour cela deux témoins parmi vos hommes ou à défaut, un homme et deux femmes. Les qualités de celles-ci doivent répondre à vos exigences, de sorte que si l'une d'elles oublie un détail, l'autre sera là pour le lui rappeler. Les témoins ne doivent pas refuser de témoigner s'ils sont appelés à le faire. N'hésitez pas à consigner les dettes qu'elles soient importantes ou pas et d'en préciser le terme. Ce procédé est plus équitable pour Dieu et confère plus de poids au témoignage. De plus, il vous évite le moindre doute, à moins qu'il ne s'agisse d'une transaction concernant une marchandise prête à être échangée et qui ne nécessite pas de la consigner par écrit. Faites toujours appel à des témoins lorsque vous effectuez des transactions. N'exercez aucune violence sur le scribe ou sur le témoin. Ce serait un acte répréhensible de votre part. Craignez Dieu et il vous éclairera, car sa science est infinie. Lorsque vous êtes en voyage, et que vous ne trouvez pas de scribe, prenez un gage. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui qui a reçu un dépôt restitue ce dépôt et qu'il craigne Dieu son Seigneur. Et ne dissimulez pas le témoignage, car celui qui dissimule le témoignage, commet un péché envers lui-même. Et Dieu est connaisseur de vos agissements. A Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qu'elle soit dévoilée ou dissimulée, vous répondrez de vos pensées devant Dieu. Il pardonnera alors à qui il veut et il châtiera à qui il veut, car Dieu est en sa toute puissance sur toute chose. Le messager croit aux révélations émanant de son Seigneur ainsi que les fidèles. Tous croient en Dieu, en ses anges, en ses écritures, en ses messagers. Nous n'établissons aucune distinction entre ces messagers. Et ils dirent, nous avons entendu et nous avons obéi. Seigneur. Nous implorons ton pardon. Et c'est vers toi que nous retournons. Dieu ne prescrit pas à l'individu une charge supérieure à sa capacité. Tout le bien qu'il aura accompli sera comptabilisé en sa faveur, et tout le mal qu'il aura fait le sera en sa défaveur. Seigneur. Ne nous blâme pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre des erreurs. Seigneur. Ne nous impose pas une charge comme tu l'as fait auparavant avec ceux qui nous ont précédés. Seigneur. Ne nous impose pas une charge que nous ne pouvons supporter. Pardonne-nous et efface nos péchés et accorde-nous ta miséricorde. Tu es notre Maître. Accorde-nous de triompher sur les peuples infidèles. Accorde-nous de triompher sur les peuples infidèles.